Bonjour tout le monde! Que la grâce de Dieu se sauve vos vies. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Je m'en viens de vous partager encore quelque chose qui m'a touchée. C'était... ça a été semé, je sais pas quand. Puis là, petit qu'on regarde, là, n'arrête pas pour voir nos mauvaises affaires, là, puis se morfondre, mais pour regarder l'enseignement, j'ai vu une graine grandir. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Nancy, qu'est-ce que t'aimes pas dans l'autre personne, c'est parce que tu l'as. J'ai fait, il n'y en a pas question. Je crée pas ça, moi. Il dit, quand tu vois quelque chose qui te dérange beaucoup, c'est parce que ça te confronte à qui tu es. Hé, là, là, j'étais pas d'accord. Puis à un moment donné, j'ai appris que... Moi, je pensais que la colère, c'était juste quand qu'on criait, quand qu'on fessait. Colérique, là, tu sais, l'explosif. Puis là, j'ai appris qu'il y avait une colère tranquille. C'est style comme du boudin. Tu sais, on fait du boudin, tu bougouines, puis tu dis rien, tu pâles plus. Moi, je pâle plus. Mais tu sais, c'est style de même, là. Puis, fait que Dieu m'a montré que... Aussi, ça prend des fois des circonstances pour pouvoir... Ouais, si on a ce fruit-là, le fruit pas bon, là. On réagit-tu selon le... Face à nos situations, on réagit-tu par le fruit de l'esprit ou par le fruit de la chair? Bien, là, c'est ça. Je me suis aperçue que ce que j'aimais pas dans les autres, c'est vrai que ça me confronte à moi-même. Qu'est-ce que j'ai? Qui va pas nécessairement se manifester de la même façon, mais qui est quand même là. Puis là, que Dieu veut nous montrer l'autre facette de la colère qui est là, puis qui est vraiment pas bonne comme l'autre. C'est pas parce que ça perd à moi que c'est mieux. C'est pas mieux. C'est quand même l'esprit de la colère, puis c'est pas bon. Il y a la colère qui est... Celle qui est bien manifestée, là. Tu sais, là, là, quelqu'un a vraiment volé ton char. Puis là, tu peux pas dire, « Oh, je suis contente qu'il a volé mon char. » Non, t'as le droit d'être fâché, là. Tu dis, « Aïe, je me suis fait voler mon char. » Je trouve pas ça drôle. C'est plate. Puis là, tu prie Dieu. Puis tu dis, « Ah, tu prie Dieu de ne pas être celui qui m'a volé mon char. » Tu peux dire, « Fais qu'il me le ramène. » Tu peux dire, « T'as mieux, des fois, c'est pour une assurance, t'as un char de mieux. » Ça dépend, tu sais, je veux dire. Il y a une colère qui est normale, là. Celle qui est pas explosif, puis celle qui est pas enterrée entre toi, qui est pas écrasée. T'as une colère que tu vas exprimer normalement, équilibrer la manière dont ça sort. Ça sort bien. Ça sort d'une façon où il n'y a pas personne qui va recevoir des éclos de ce que t'as sorti. J'espère que je l'explique bien. Puis des fois, je cherche mes mots. Tu dis, « Je cherche mes mots. » Fait que là, j'ai compris que c'était vrai, cette affaire-là. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui me dérange parce que je l'ai. C'est vraiment... Il y en a qui sont sûrs qui vont faire comme moi. « Hey, t'es-tu malade? » « Non, je suis pas de même. » « Quand ça me dérange, c'est pas ça. » Mais tu vois, « Hey, Dieu va te le montrer un jour. » Puis il fait ça pour qu'on puisse travailler puis être sanctifié. Parce qu'on doit se sanctifier car je suis sain. Il dit, « Vous serez sain car je suis sain. » On se sanctifie jusqu'à temps qu'on aille le rejoindre. Fait que là, durant la pandémie, là, je pense plus à ça. Moi, j'ai eu ça, c'est bien longtemps, c'est avant la pandémie. Fait que là, la graine a été semée dans ces coins-là. Puis là, bon, bien là, tu sais, la vie nous amène à ailleurs. Puis OK, là, une fois, des fois, tu y penses. Des fois, tu y penses pas. Puis il y a quelque chose, en tout cas, qui fait en sorte que je me regarde plus qu'avant à cause de cette petite graine qui a été plantée là. Puis là, durant la pandémie, au début, j'ai vécu ça un peu mal comme tout le monde. Je parle... Moi, je pense pas comme toi. Oui, puis « Colin, pourquoi qu'on chicane? » Puis « Oh, pourquoi ça... » En tout cas, beaucoup d'incompréhension. Puis, on m'a donné une petite astination. Ça donne rien. Bon, OK, Nancy, dis plus rien. Puis ça marche pas. C'est pas de même que c'est pas en s'expliquant que ça va fonctionner. C'est à qui j'ai décidé de plus prier puis d'exhorter. Fait que, à un moment donné, Dieu... Ben là, la première année, on prie « OK, Seigneur, l'année prochaine, on va être correctes. » On prie. Puis là, « Ouais, puis on a de la foi. » Je suis sûr que les deux bords ont pris quand même de cette manière-là. Puis là, je dis deux bords. Là, la seule affaire que je veux vous dire, c'est que je sais pas comment. Je m'exprime pas super bien. La seule affaire, je peux dire, c'est ceux qui suivent le gouvernement puis ceux qui suivent pas. Mais pas parce qu'ils pensent que le gouvernement est pas bon. C'est un affaire de croyance. Celui qui croit à ce qui arrive puis qui veut vivre selon le gouvernement, c'est bien. Celui qui y croit pas parce qu'il pense qu'il y a beaucoup de corruption. C'est correct, c'est un système de croyance. C'est pour ça qu'on arrive pas à se... Parce que celui qui croit pas au gouvernement, il essaie de convaincre l'autre. Mais avec les affaires, ça marche pas parce que l'autre, il croit au gouvernement. Puis lui qui croit au gouvernement, il essaie de convaincre l'autre. Puis lui, ça marche pas parce qu'il croit pas au gouvernement. Fait que c'est comme très difficile pour de vrai. Puis les deux le font avec un mot, même s'il peut avoir une colère. Parce que ça veut pas dire que t'es en colère. Quand t'es en colère, ça veut pas dire que t'aimes pas l'autre personne. C'est celui qui essaie de convaincre l'autre, c'est parce qu'il va emmener l'autre dans le bon chemin. Tu comprends? Fait que là, c'est vraiment difficile pour de vrai. C'est pour ça que ça prendrait un respect. Puis là, c'est ça que Dieu me... C'est là que je veux emmener. Je me dis, Seigneur, ça va être fini. Ah oui, unis-nous. Bon, bien, il y en a qui disent unis-nous d'un côté, mais contre les gouvernements. L'autre, OK, unis-nous, mais avec... On y croit au gouvernement. C'est quand même... C'est vraiment dur pour de vrai. Puis c'est correct, parce que Dieu, il est au-dessus de tout ça, puis il va tout réparer. Tout fait. Faut juste qu'on s'aime. Faut juste comprendre qu'on pensera pas pareil, parce qu'on n'a pas la même croyance. Là, je parle pas de Jésus. Je parle de la pandémie, parce qu'on croit tout en Jésus. Là, je parle à l'Église, là. Puis, Dieu m'a montré que... Il voulait... Là, je prie, dans ce temps-ci, je prie. Bien, là, tu sais, là, je t'ai rendu. Excuse-moi, je passe beaucoup de... Je suis TDA. Là, l'année passée, OK, ça va y aller, puis tout ça, on arrive. Ça va mieux un été. Oups, ça recommence. Oups, là, là. Oh, Seigneur, là, comment ça recommence, là. Là, je te l'avais dit. Oh, bien, non, c'est à cause qu'il y a une autre variant. Oh, non, c'est là. Alors, je comprends plus personne. Ça fait comment? Non, moi, je veux juste qu'on s'aime, tu sais. Fait que là, je repense à ma petite graine qui a été semée il y a pas longtemps, de savoir qu'est-ce qu'on aime pas dans l'autre, c'est qu'est-ce qu'on a. Dieu, il m'a montré qu'il est en train de faire un réajustement. Pas juste un, un, mais dans le groupe, dans l'Assemblée. C'est comme dans l'Assemblée, la grande Église de Dieu. C'est la grande Église de Dieu. On était tous en train de juger. Ah, les pancâtisses, c'est... Ah, les baptistes, ça... Ah, les catholiques, c'est... Peu importe, là, gars, je me tape de qui tu crois qui est sauvé, qui est pas sauvé. On peut pas le savoir. Ah, Dieu regarde au cœur. Pis Dieu veut pas qu'on juge de ça. Il dit, dis pas qui qui monte pis qui qui descend. C'est moi, c'est qui c'est, ça. Fait que... Il dit, je m'assaigne de la pandémie pour réajuster les choses. Je suis en train de démontrer, de faire sortir les caractères, les fruits de la chair. Euh... Là, j'aime pas ça dire les deux côtés, mais j'ai pas le choix, parce que je sais pas comment m'exprimer autrement. Là, les deux côtés... Il y a plusieurs degrés dans ceux qui croient au gouvernement, pis il y a plusieurs degrés dans ceux qui croient pas au gouvernement. Pis là-dedans, il y en a qui... Que c'est, c'est moins pire. Il y en a qui arrivent à se... À se toucher, pis à dire, « Ah oui, je suis capable de vivre avec... » Il y en a qui... Il y en a qui... « Ah, je suis capable, mais parle-moi-en pas, là. » Parce que moi, ça me fait fâcher, là. Pis d'autres que... « Ok, là, on se sépare, là. » Pis on prie l'un pour l'autre, pis... « Fais tes affaires, je fais mes affaires. » Pis il y en a d'autres qui... Mais sans dire qu'ils s'aiment plus, là. Mais il y en a d'autres qui se séparent vraiment pour de vrai, pis qui se palpulent, pis qui s'en veulent, comprennent rien, pis c'est pis ça, pis... En tout cas, ça fait toutes sortes d'affaires. J'essaie juste de voir que... Il y a plusieurs affaires là-dedans, pis pas juste faire deux gangs, parce qu'il y a tellement plus que deux gangs. Fait qu'il dit, « Je veux faire un réajustement, pis je veux le faire en démontrant à chacun de mes enfants c'est quoi qu'il a besoin de travailler en lui. C'est quoi qu'on a besoin de travailler pour unir la Grande Église, parce que l'unité, elle n'était pas vraiment là. » On a beau dire, « J'aime tout le monde, mais elle n'était pas là quand même. » Peu importe de savoir... Fait que Dieu, il nous montre si on est trop religieux, si on est trop colérique, si on est trop dans la peur, si on est trop dans l'indifférence, si on est trop dans le jugement, si on est trop dans la critique, dans le murmure. Fait que là, là, nous autres, le moyen, c'est de dire à Dieu, « C'est quoi que je veux que je comprenne dans tout ça? J'ai vraiment besoin de toi, parce que je ne sais pas si vous autres, ça vous tente, mais moi, ça me tente vraiment que ça l'arrête. Ça me tente vraiment qu'on puisse à nouveau tout s'aimer. je m'ennuie de tout ça. Je m'ennuie de... Je m'ennuie de nous voir partager des affaires ensemble sans avoir peur que l'autre pense quoi, puis ça me fait penser, tu sais. Ça me fait penser, là. C'est dur de se respecter, mais ça se peut. Ça se fait. Il y en a un qui ne veut pas ses vaccins, c'est correct. C'est correct qu'il ne veut pas ses vaccins. L'autre qui n'en veut pas, l'autre qui en veut, c'est correct. Celui qui veut faire attention, qui ne veut pas être avec plein de monde collé, c'est correct. Celui qui veut se coller, c'est correct. Chaque personne qui veut est responsable de sa vie. Fait que si tu es dans les personnes qui veulent se coller, puis d'être à risque, tu as le droit. Après ça, s'il y a quelque chose, viens pas... viens pas chialer. Mais viens pas chialer après celle qui, elle, ne veut pas d'être collée après tout le monde. C'est tellement respect. Le respect. Le vrai respect, là. Que ce soit fait d'une pleine conviction. Si moi, dans ma conviction, c'est pas correct de me coller sur toi ou d'aller me coller à un groupe parce que pour moi, c'est pas correct. Ma conviction est là. Dieu dit fait tout d'une pleine conviction. « Ben, j'irai pas. Ben, aime-moi quand même. Mais si toi, puis tous ceux qui veulent être collés, ben, je vais te respecter. Mais, je vais pas te juger. Fais ce que t'as à faire. Mais respecte-moi qui veux pas se coller. C'est comme, moi, je veux prier au lieu de me soulever, de faire des manifestations. C'est correct. Je veux prier. Moi, c'est ça. Je suis convaincue que c'est ça. Toi, t'es convaincue d'aller te lever. Ben, Colin, respecte-moi, puis je vais te respecter. C'est comme, commençons juste par ça. Commençons pas par dire « Fais pas ça! » Commençons juste à nous respecter dans qu'est-ce qu'on est convaincus. La Bible, elle dit « Fais selon ta conviction. » Ça me fait penser dans le temps que le monde n'avait plus le droit de fumer. Tu sais, le monde, on allait dans les restaurants, les fumeurs, les non-fumeurs ensemble, puis c'est vrai que les non-fumeurs n'étaient pas respectés, puis quand ça a été arrêté, comment que, c'était dur? Il y avait des non-fumeurs qui disaient « C'est pas drôle pour les fumeurs! » Comme aujourd'hui, il y avait des deux gangs. Dans les deux gangs, t'avais toutes sortes d'affaires. Puis il y en avait qu'ils autres. Ah, je suis contente. Enfin, je ne respecte plus un boucan. J'aimais pas ça mes poumons. Puis tout en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez, je fais une différence parce que là, c'est dans... La bataille est un peu plus invisible. Ça s'est, ça a soulevé plein d'affaires. On ne sent pas respecter les non-fumeurs. Puis à un moment donné, ils ont bien dit « Je vais fumer chez nous. » Fait que le non-fumeur, s'il veut venir chez nous, il va falloir qu'il catche que moi, je fume chez nous. Il y en a qui disaient « Ok, moi, je vais juste fumer dehors. » Il y a eu... Il a commencé par avoir des... Il a commencé par avoir de la chicane puis après ça, des compromis. Puis après ça... Bon, est-ce que tu as mieux la cigarette ou une personne qui ne vient plus te voir parce que ça pue? Ok, là, je parle du fumeur. Là, je parle du non-fumeur. Bon, est-ce que je m'empêche d'aller voir toujours cette personne-là parce qu'elle fume toujours? Je vais y aller moins souvent, mais moi, je vais y aller une fois de temps en temps. Ça commence par des compromis, des ci, puis des ça. Parce que c'est quoi qui est le plus important? C'est la relation entre humains. C'est important. Le lien de Dieu, c'est ça qu'il veut. Aime ton prochain comme toi-même. Puis aime ton Dieu. Quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de tout... C'est que tu suis ses commandements. Puis ses commandements sont faciles. Aime ton Dieu de tout ton cœur puis aime ton prochain comme toi-même. Ça fait que c'est comme... Puis là, à un moment donné, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que... OK, je sais que, mettons, une amie, elle vient, là. Bon, bien, moi, je ne fumerai pas aujourd'hui. Elle vient super soir. Je vais ouvrir mes châssis. Bien là, tu sais que... Là, je ne sais pas si tu comprends. L'amour nous fait faire des sacrifices. Des sacrifices parce qu'on s'aime. Puis à un moment donné, tu dis, OK, ouais, c'est vrai que mes murs sont jaunes. On va fumer dehors. Puis à un moment donné, tu arrêtes de fumer. Puis à un moment donné, tu peux continuer à fumer toute ta vie. Mais c'est de se respecter dans tout ça. Puis c'est de respecter celui qui ne fume pas puis de respecter celui qui fume. Mais c'est tellement dur. Mais c'est de s'expliquer ça. Moi, je vais moins souvent chez vous. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, là. Mais on va s'appeler à la place parce que je dis, mon respirateur cigarette, ça me fait... Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça qu'il faut faire. Il faut... Il faut vraiment trouver des belles solutions. Tu sais, celle qui ne veut pas se coller sur les gens qui pensent que c'est un... C'est une arnaque, mettons, la COVID, là. Ou peu importe. N'importe quoi, là. Moi, je dis n'importe quoi. Mais Colin, on peut s'appeler en vidéo puis se dire, il concerne. Puis comment ça va? Ah, vous avez fait une manifestation? Bien oui, moi, j'ai prié. Ah, ce n'est pas la même affaire, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. OK? Moi, je ne vois pas ça de même. Je vois ça de même. Moi, je nous souhaite tellement du discernement, de la sagesse, du respect, de l'amour pour qu'on revienne mieux qu'on était. Parce que si Dieu a laissé faire ces choses-là, c'est pour qu'on soit shaké un peu puis réajusté. Fait que là, c'est ça, il faut savoir, la pandémie, c'est quoi ça l'a suscité en chacun de nous. Puis il faut travailler ce qu'on a en chacun de nous. Puis si jamais tu vois quelque chose de pas beau sur ton frère ou ta soeur, il ne va pas taper sur sa tête. Prie, prie. Puis Dieu va... L'esprit va convaincre cette personne de se faire son rétrospectif. Fait qu'en tout cas, moi, c'est sûr que j'avais le goût de vous dire que je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment. Moi, je suis une fille qui veut rester à la maison faire attention quand on peut. À deux mètres, je suis le gouvernement. Il y en a qui disent qu'on est des moutons. OK, si tu penses que je suis un mouton, c'est correct. Si jamais tu as frette, je vais te tricoter un beau chandail de laine. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. En réaction, je pourrais dire que je ne suis pas un mouton, je suis une brebis du seigneur. Mais les autres... Oh, mon Dieu! Non, non, non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous le dis, moi, quelqu'un qui veut avoir une belle relation avec moi, moi, je suis une fille qui va faire ce que le gouvernement va dire. à part que s'il m'empêche de parler de Jésus, que s'il m'empêche, il ne m'empêche pas encore à rien. Je ne vais pas... Je vais discerner. Je demande à Dieu toujours de me montrer... Puis je sais que le gouvernement, il n'est pas parfait. Ça, c'est normal. C'est sûr. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on sème. Je m'ennuie de tout ça. Je suis tannée de nous battre. Là, je parle en parole. Mon Dieu! J'ai envie qu'on sème, tout le monde. En tout cas, Seigneur, tu sais le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est que je veux qu'on s'aime unis, peu importe quoi qu'on pense, quoi qu'on croit, qu'on s'aime respecter. Puis si on pense vraiment, c'est important que l'autre est dans le champ, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse demander au Saint-Esprit de révéler, de... je te demande, papa, je veux voir des fruits de l'esprit au travers de cette pandémie. Je veux chasser l'esprit de la chair, l'esprit de la colère, de peur, l'esprit de murmure. Je veux chasser l'esprit de division. J'appelle la belle unité dans ton amour, qu'on est tes enfants, Seigneur. Là, on a eu des instants où ce qu'on s'est chicanant de frères et sœurs, ça arrive dans les familles. Mais c'est quoi le parent, il fait, il dit, ben là, il faut que vous vous accordez. Sinon, je vous mets dans la même chambre jusqu'à temps où vous ne vous accordez pas. Oh Seigneur, je te prie qu'on puisse faire, lâcher nos nos bâtons puis qu'on puisse se sauter des bras spirituellement dans le respect pour qu'on puisse s'aimer à nouveau. Seigneur, que tu sois heureux de voir ta famille. Les parents, moi je le sais quand ça ne l'allait pas bien que ma fille, comment je me sentais jamais pas ça. Tu ne dois pas aimer de voir tes enfants. Mais par exemple, tu es un père qui est sage, qui est bon puis tu es en train de nous montrer comment revenir des frères et sœurs qui s'aiment puis qu'ils prennent soin les uns des autres. Fait que, merci papa de faire de cette vidéo, pas une vidéo de controverse, une vidéo où ça va faire réfléchir puis ça va faire transformer les cœurs pour que les gens puissent s'aimer. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié puis je t'ai demandé ces choses. Amen. Fait que, je te donne un gros bisou, je t'aime fort. Si jamais j'ai dit quelque chose qui ne te plaisait pas, ce n'était pas mon but. C'était loin d'être mon but parce que le but, c'était que je veux qu'on soit unis en esprit et en vérité. Qu'on se respecte. Fait que, je t'aime. Je t'aime puis je m'ennuie. Je m'ennuie de ça. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.